Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'occasion de tester la bande IS de Julien Curti. J'ai eu l'occasion de faire quelques essais sur terrain privé, voir un peu les différences avec la Transalpe. Et ici je suis à Grasse-Aulogne, près de Bierset, dans la province de Liège, avec le Speed 24 pour faire quelques tests et voir du paysage un peu autre que dans les Ardennes ou que Bruxelles. La particularité de cette moto c'est que c'est un 4 cylindres, 92 chevaux, 650 cm3, plus ou moins 260 kg, quelques modifications, la cartographie a été refaite pour monter de 85 à 92 chevaux. En gros si vous voulez voir les paramètres complets, ils s'affichent maintenant. Et ensuite, on a eu le PO, un Akrapovic, qui apporte tout un nouveau caractère à cette moto. Sacrée bordure. C'est une moto super agréable au quotidien. Maintenant, la position de conduite est légèrement vers l'avant, comparé à la Transalpe où on est vraiment assis et assez droit. Ici, on est sur une moto avec un peu plus de caractère. plus de caractère, vu qu'elle est déjà pas plus agressive. Voilà, ça pousse au crime, on va dire. un peu comme la Triumph 1200 ou la BMW 1200. La vitesse, on la sent difficilement, sauf quand on ressent un peu les effets de la bulle, qui est un peu petite. Son propriétaire habituel trouve qu'elle est largement suffisante et il roule jusqu'à 120 km heure avec son casque ouvert. Moi, je le sens quand même, puisque j'utilise mon GSM en roulant, avec un kit Mali bien sûr, et ça fait quand même beaucoup de bruit, même lorsque la bulle est déployée. Sinon, c'est une moto qui est bien équilibrée, avec un centre de gravité relativement bas. On verra après les possibilités sur terrain privé. Elle est maniable, peut-être un peu moins que la Transalpe, mais elle a l'avantage d'avoir un carénage assez fin et des rétros qui ont été changés juste pour le côté légal d'avoir des rétroviseurs. Mais sinon, on passe absolument partout avec cette moto. Les bouchons n'ont pas besoin, il n'est pas nécessaire de faire des zigzags pour passer entre les voitures. Franchement, c'est super confortable. Alors qu'avec la Transalpe, on est parti pour faire des zigzags entre les voitures. Ici, il suffit de garder sa concentration. Un inconvénient peut-être de cette moto, c'est qu'elle est relativement difficile à manœuvrer à très basse vitesse. Je m'explique. Vous êtes en train de manœuvrer entre des voitures pour vous faufiler en filtering. Et avec un 260 kg à gérer, si vous n'êtes pas assez grand, au contraire de moi, qui fait 1,90, et que vous n'avez pas une bonne garde au sol, c'est parfois difficile. Donc, il faut y faire attention et il faut en tenir compte. De ce que j'ai pu voir, on peut régler 2 positions de selle. Donc, c'est assez, comment dire, c'est assez polyvalent. Parce que c'est valable pour beaucoup de personnes. Il ne faut pas forcément être très grand. Et si vous voulez éviter d'avoir trop de bruit, je vais vous coucher sur la moto. C'est l'inconvénient d'une petite bulle. Et donc, voilà, qu'est-ce que je disais ? Au niveau de la minabilité, c'est relativement correct. Bon, maintenant, le confort sur autoroute, il est plus difficile. Mais le meilleur endroit pour en profiter, c'est sur les nationales, c'est en ville. Là où vous n'avez pas le vent dans la gueule, où vous pouvez la pencher. Et pouvoir ouvrir. Et pouvoir ouvrir. La suspension est un peu dure. Ce qui veut dire, quand vous passez à Dodane, c'est un peu moins confortable. Parfois, l'arrière décolle. Sinon, comme moto de tous les jours, c'est encore agréable. Et si il y en a qui se posent la question, est-ce qu'une bande IS, ça se lève ? La réponse, c'est clairement oui. Mais c'est difficile. C'est un centre de gravité relativement bas, avec pas mal de poids à l'avant. Ce qui fait que ces 260 kg ne facilitent pas vraiment les wheelings. C'est un peu le même résultat qu'on peut avoir avec une Triumph 1200. Parce que j'ai eu l'occasion de faire également le test. Donc voilà. C'est pas une moto pour faire du stunt. Bien que les puristes y arrivent quand même. C'est pas forcément difficile. Quand on a l'expérience. Et voilà. Donc ce que moi j'ai retenu de cette moto, c'est son putain de caractère. Ça n'a pas la polyvalence d'un twin, comme la Transalpe. Donc le couple, il faut aller le chercher à 8000 tours. Mais ce qui est clair, je vais ralentir un peu. Ce qui est clair, c'est qu'avec un tel moteur, 4 cylindres, c'est un moteur relativement linéaire, comparé à un bicylindre ou un 3 cylindres. Donc pour ceux qui sont fans de vitesse, ça leur conviendra parfaitement. Ceux qui veulent avoir un peu plus de couple, c'est pas dans ce genre de moto qu'il faut aller. Et sinon, c'est chouette de pouvoir passer là-dessus. Mais on sera toujours content de retourner sur son bicylindre pour avoir un peu de caractère. Et comme je le disais avec le test de la Tiger, moi je préfère un 3 cylindres puisqu'elle a le caractère d'un bicylindre. Et avec la puissance d'un 4 cylindres. Donc pour moi, le choix il est fait. Le jour où je changerai de moto, ce sera un 3 cylindres comme la Triumph Tiger 800. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce test. Si vous avez un avis, n'hésitez pas à commenter, mettre un petit j'aime. Et n'hésitez pas à passer sur la page pour voir d'autres photos, d'autres infos, sur les prochains tests, ou sur les prochaines sorties, les observations quotidiennes que j'ai pu faire avec le Fossuit 24. Notamment avec cette Bandit. Bonne route à tous ! Bonne route à tous ! Bonne route à tous ! Bonne route à tous !